Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Seltier Academy ? Quelle belle voix ! A quand un album ? Ah ça me fait extrêmement plaisir ! Que les gens me reconnaissent à ma juste valeur, d'un point de vue chant, tout simplement. Je suis un chanteur exceptionnel, nom de duo. Je le sais, je n'ai pas besoin que vous me le disiez, que vous me le rappeliez. Hein, voilà. Je sais, ma voix, j'ai une voix d'ange, hein ? Voilà, 6-4 fit booba. Non, 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 s'il te plait. On parle de chanteur là, ok ? Hein, pas de... pas de... Ah, je me suis pété la main ! Ça coûte bonbon, ça. Ça coûte vraiment bonbon, quoi. Franchement, si je prends ça derrière, je vais avoir envie de refaire de l'airsoft. C'est mort, c'est mort. La chaîne ne fera plus de Rainbow Six. Il y aura que de l'airsoft, je vous le dis tout de suite. J'aurais dû faire ça sur YouTube il y a quelques années. Histoire de vous montrer un peu le monstre IRL. Le Game Sense IRL. Hein ? Voilà. Grave, bandit élite pourrait tellement t'aller. Bandit élite. J'ai dit un tatouage. J'ai pas dit que j'allais recouvrir mon truc de tatouage et... Tu veux que je fasse quoi après, là ? Nom de duo, quoi. Bandit élite, quoi. Bandit Sons of Anarchy. C'est pas dur à trouver, hein. J'avais déjà exactement la même veste avant, quoi. Je peux vous faire voir, si vous voulez. Je peux vous faire voir une inspi que j'avais faite il y a quelques années. Je dois avoir des photos encore de WAM. Ça, c'est FBI HRT, en fait. Mais c'est les mêmes vestes utilisées par le SWAT et l'APD. Voilà, quoi. Je vais aller sur Facebook. Ne bougez pas. Celle-là, je ne la fais pas voir, c'est mort. Oh, nom de Dieu. Tu vois ? C'est la même veste. C'est vieux, hein. C'est la même veste. Donc, ça se fait, quoi. Mais ça, c'est une inspi SWAT avec les bolets X800. Le casque, ça doit être un PSGT, une balaclava de base. Ça doit être un SIG pro que j'avais à l'époque. Sur un... Je ne sais pas. C'est les mêmes... Ça, ça ne coûte que dalle. Tout ça, ça ne coûte que dalle, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est toi ? Oui, c'est moi. Tu ne reconnais pas les yeux un peu ? Là, tu ne vois pas le Game Sense qui arrive ou quoi ? Espèce de trou de bâle. T'es allé chercher les pattes tailles comme ça ou pas ? Non, j'allais chercher le courrier. Ça, c'était quand les mecs de Colissimo me cassaient les couilles. Euh... Eh ! La prochaine fois, tu montes ! D'où est venu le pseudo 6-4 ? Ça vient de là, les amis. Tu comprends ou pas ? OK. Je ne joue pas, moi, dans un setup. OK ? Je joue dans un hélicoptère de type AH-64 Apache. All right ? Ça va, les noobs ? Ça va et toi ? Bien ? Bien. Tranquille. Ça va, papa ? Ça va, papa Hélène et papa Hélène ? Ça va. Ah bah, ça fait plaise. Bon, alors, quoi de neuf ? On joue un peu. OK. On fait quelques strats, on essaie de les faire un peu mieux, quoi. Puis voilà, on essaie de travailler un peu. C'est pas mal. OK. T'as level up, toi, un peu, là ? J'ai un P3, on est là, là. On est par là. Ouais, mais t'avais déjà un P3, toi, non ? Ouais, ouais, mais c'est plus sérieux, on va dire. On faisait P3 et après, on redescendait des goals de 1 direct. On ne réussit pas à... Alors que là, on essaie de faire quelque chose un peu plus réfléchi, quoi. Ouais, c'est tout. Et ça marche ? Ouais, ça marche. C'est ça qui est bien. OK. Donc, vous avez arrivé à stagner dans le P3. Mais Hélène, toi aussi, t'es P3 ou t'étais... Il y avait... Ouais, je suis P3. Non, non, je suis P3. Oh, là, là, le monstre. Sérieux, putain. C'est toi qui va donner des cours, après, sur le campus de la Soulty Academy. Je te dis tout de suite, moi. Bon, Chavez, je te laisse. Je te prends ton fils. Bien sûr. Allez, dégage. J'arrive, je m'en vais. Ouais, bah, clique droit, dégage. Il est chiant, ton père. Quel play, sérieux. Non ? Non, non, non. T'es sûr ? Non, oui. Non, il n'est pas chiant. T'es en train de jouer, là ? Ouais, j'ai fait une chance au terreau, là. Et papa, il t'a pas pris, quand je te parle, t'arrêtes de jouer ou comment ça se passe ? Bon, allez. J'aime bien lui mettre des petits coups de prêche. Du coup, on P3, P3, quoi. C'est ça. OK. Et t'arrives pas à progresser ? Pourquoi pas au-dessus, du coup ? Pourquoi pas au-dessus ? Bah, là, on fait quelques enquêtes. On essaie de win, des fois, mais après, on perd parce que les mecs, des fois, ils shitent. Tu vois, c'est chiant, des fois. Parce que t'as tryhard et tu tombes face à des shiters qui ruinent ta game. C'est chiant. OK. Donc, c'est toujours de la faute d'une tierce personne ? Non, pas toujours. Des fois, on est en peur parce qu'on est pas bon et on a pas le niveau, des fois. Quelles sont les choses que tu penses pouvoir améliorer ? De pas jouer à FFA, d'avoir des strats, prendre des joueurs et pas faire, je sais pas, prendre Zofia un round et après prendre Ashe, d'avoir des strats, quoi. Pourquoi tu changes un opérateur entre deux rounds ? Parce qu'il y a des strats et si tu prends Nomade, par exemple, sur consulat. Moi, quand c'est en bas, par exemple. En haut, je prends Nomade et en bas, je prends 0. Ouais, 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 ça me va. Pourquoi, du coup ? Parce que moi, je dois avoir un arbreach pour ouvrir les toilettes. Après, je mets des caméras. Et mon père, il regarde toutes les caméras pour couvrir le bac pendant qu'on est en train de jouer le piano. Parce qu'il joue Ace, il est devant le T1, il attend, il regarde les cams, il switch. Et après, on lui pète ses bandits, on lui pète tout et après, il ouvre. Et moi, je garde la trappe toilette jusqu'à la fin de la game. Ok, c'est pas mal comme strat déjà, ça. Ouais, ça marche plutôt. Tu parles que ça manque de strat. Celle-là, en l'occurrence, elle existe depuis le début du jeu. Elle est pas mal. Elle nécessite pas mal de trucs. Du coup, si tu suis ce plan-là, quand est-ce que ça foire ? Quand est-ce que ça marche pas ? Quand, je sais pas. Des fois, on perd parce qu'on a oublié de faire un truc. Ou tout simplement, des fois, on se fait éclater par la strat. Des fois, on se fait tuer directement. Un kill bet ou un mec qui nous joue dans le piano et on se fait tuer. Moi, si je meurs, on peut plus ouvrir la trappe et pour pêter les bandits, c'est un peu difficile. Parce qu'avec mes héros, je les pète normalement. Et après, c'est difficile. Pourquoi, à ton avis, le mec, il joue dans le piano ? Pour nous embêter, pour pas qu'on puisse faire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est quoi ? La strat. Exactement. Pourquoi ? Parce que cette strat, en fait, elle est connue. C'est logique, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Au début, les gens connaissaient pas ce genre de truc-là. Et après, ils ont commencé à mettre cette strat-là. Et après, en fait, les gens s'adaptent. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que lui, entre guillemets, il joue à l'endroit où il devrait jouer. Parce qu'il s'est rendu compte qu'au tout début, en jouant dans le piano, ce qui va se passer, c'est qu'il a plus de chances d'être embêtant quand tu vas spawn, plutôt que si t'arrives au niveau de ses fenêtres, en fait. Spawn kill à cet endroit-là. C'est très sympathique. Donc, ce qui se passe, c'est que lui s'adapte parce qu'il comprend qu'il doit montrer une certaine agressivité. Parce que s'il montre pas une certaine agressivité, dans ce cas-là, tu vas pouvoir dérouler ta strat, qui est une strat basique, mais très, très bonne, d'ouverture de la trappe pour pouvoir jouer derrière le pilier, derrière le camion blanc, et derrière aussi, en jouant sur la verticalité du piano, on peut empêcher un banditrix ou n'importe quoi pour que ton père puisse ouvrir. Mais lui, il le sait, il est pas trop mauvais, quoi. Et il va faire en sorte que tu puisses pas jouer sur le piano. Donc, lui, c'est adapté. Donc, si tu meurs, c'est parce que toi, tu t'adaptes pas. C'est comme les échecs, en fait. C'est toujours avoir un coup d'avance, en fait. Il faut toujours se dire, OK, il a fait ça parce que ça, en fait. Il le fait pas parce qu'il t'embête. Il le fait parce que c'est exactement ce qu'il faut faire dans la méta. Alors, enfin, il est pas obligé de jouer comme ça. Il peut jouer aussi au-dessus, etc., machin. Mais il peut pas te laisser le piano gratos, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut pas vous laisser le piano gratos. C'est pas une fois, en fait. C'est ça. Ouais, ouais, j'ai compris, en fait. Et c'est à toi de t'adapter la prochaine fois pour te dire que c'est normal que sur Consular, tu vois du spawn kill. Donc, comment est-ce que tu fais pour éviter les spawn kills la plupart du temps ? Les drones ? Les drones ? Voilà. Tu les fais pas entrer sur la map. Si je suis sûr et certain que ma strat est bonne. Là, en l'occurrence, votre strat, elle est très bonne. Quel est le meilleur moyen pour les défenseurs de m'empêcher de faire ma strat, en fait ? Du coup, ça va être ton game sense qui va arriver, en fait. C'est là que tu vas te dire, c'est normal qu'il y ait un mec dans le piano. C'est normal qu'il y ait ça. C'est normal, par exemple, que s'il n'y a personne dans le piano, attention, ça veut play sur du C4, par exemple, si c'est trop calme, tu vois. Parce que tu anticipes ce qui est normal ou pas normal, quoi. Plus tu anticipes, et plus tu vas anticiper les placements des joueurs, les opérateurs, etc., etc. Et après, tu viens combiner ça avec le aim, c'est là que tu vas faire les kills easy et tu ne te seras jamais embêté, quoi. Attention à pas trop... On va t'en faire qu'un. Plusieurs fois. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi ? Parce qu'après, il pre-shot. Parce qu'il t'a vu une fois, du coup, il fait un pre-shot. Et du coup, tu la prends pour le deuxième shooter. Il y a des gens, ils disent futur H-Main no brain dans le chat. Tu penses que tu seras une H-Main no brain ? Non, 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 jamais. Tu ne joues pas trop H, tu sais ? Non, je suis nomade. Tu penses quoi, à 11 ans, des H-Main no brain, Len ? Je ne suis pas fan, mais je n'aime pas. Pourquoi ? Honnêtement, je n'aime pas. Je ne sais pas, parce qu'on la banne à chaque fois. Je pense qu'elle a un boost. Je ne sais pas, elle doit être rapide ou un truc comme ça. Elle doit avoir un boost. Parce qu'on la banne souvent, je ne sais pas. Ok. Mets un peu plus de rapidité, plus de A et de E, et tu fais que de t'accélérer maintenant. Boum 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 boum. J'accélère ? Ouais, accélère. Ce n'est pas assez rapide, là. Là, j'ai l'impression que c'est toi qui a 40p. Concentre-toi. Tranquille, reload, 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 relève. Tranquille. Allez, let's go. Could you one tap ? Could you one tap ? Yes. Go. 2-1-1-1-2-4-4-4-4-5-3-4-5- click Cheers. Next. The second wave. I've accomplished a favorite do мыш Partner. Well, which means… Faut qu'on tape encore ? Ouais vas-y, quand tu plantes la bombe c'est easy quand même Bon là ça sera plus difficile Ah bah je fais C'est précis Nickel, ok Il faut au moins avoir un plan de base Et le plan de base la plupart du temps c'est Même si c'est plus vrai maintenant parce que ça devient complètement C'est un peu monkeyland, c'est un peu le zoo parfois Le mieux c'est de faire exactement comme Pour avoir ce plan et pour l'avoir sur cette mécanique sur toutes les maps C'est de faire exactement comme si tu voulais tricher dans un labyrinthe Quand tu veux tricher dans un labyrinthe, qu'est-ce que tu fais ? Quand on te donne un labyrinthe sur le papier et que tu prends un crayon Je sais pas Tu pars de la fin Tu pars du centre Exactement Et le centre c'est le diffuse Tu pars du centre Et après tu vas trouver exactement ton truc Et ton plan de jeu c'est à peu près où est-ce que je veux diffuser Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir faire ça ? Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir faire ça ? Pour pouvoir faire ça ? Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça ? Donc où est-ce qu'il faut que je spawn ? Et où est-ce que pour spawn je vais mettre mon drone ? En gros c'est à peu près ça ton plan de jeu Tu respectes ton plan de jeu Tu gardes les capacités d'adaptation Tu te dis qu'est-ce que les ennemis en face de moi peuvent faire Et en règle générale c'est valable sur toutes les maps Et ça marche quasiment tout le temps C'est facile à dire Ok C'est pas... Voilà Mais l'important c'est d'avoir la logique D'accord ? De comprendre Pourquoi ? Pourquoi ? Et pas de se dire Ouais bah il l'a fait voilà quoi Ou on meurt parce qu'on tombe contre les cheaters Non 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 Ouais ouais Alright ça joue au niveau du T1 Qu'ils l'ont pas ouvert Ça a du excès Il se fait naître Ok Je m'en faire gaffe au 90 Il est à l'excès Il est mort Oui Let's go Ah là bas moi je rentre HKS et... Ouai ? Ouai quoi ? T'as mis ça à qui là ? Oh j'ai mis un travers one tap travers le mur Ah... Tu verras ça arrive Il y en a un, il y en a le Sers mate Sers mate, Sers mate Ok il va rotate du coup il a la pression Je vais le faire sauter pour toi ok ? Aller Attends bouge pas, bouge pas, bouge pas Allez je reviens, je reviens Il doit y avoir un mec qui doit être mort Il doit y avoir un mec dans l'office à mon avis vu comment c'est mort Attention en face de toi Il va me jouer Il est mort Ouais Plus du brain Ok je te savais Tranquille, tranquille On joue ensemble et on joue la revenge Ok ? Ma revenge Je pars devant et tu y vas Il est contact à gauche je crois Bouge pas à gauche stop 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 Contact à gauche En haut En haut tu l'as vu ? En haut ouais Il a du descendre il doit être juste derrière Attends attends tranquille on a le temps on a le temps On a 25 secondes je vais le jouer de deux fois Essaye de garder la ligne T'es où ? Ok garde la ligne T'es un monstre Let's go Let's go Je vais planter tranquille Allez quoi plante Où je vais pré-shot en passant Et je vais lui la mettre à travers Et c'est bon c'est win La chance La chance Mais là tu vois t'aurais jamais dû renforcer celui-là Pourquoi ? Parce que là tu leur fais la safe zone en fait Ah ouais ? Ok d'accord Bah ce mur là faut pas le renforcer Il faut les jouer en fait les mecs Parce que souvent je mets une mire en fait Et une mire à décalme Et on le joue tout le temps de là Il faut y aller en fait Il faut le jouer en fait Ah ouais parce que si tu leur crées une safe zone pour toi En fait tu crées surtout une safe zone pour eux Mais on a pas envie de ça tu vois On a envie que ce soit pas du tout Bah ouais ils sont tranquilles Ils vont rentrer dans le blue Là c'est le paradis du Le paradis du Le paradis du hardbreacher là en face Pourquoi tu voudrais ban H dans le Bah c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure C'est que je pense qu'elle a un boost Non 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 Oui oui d'accord ok ok Mais tu pars du principe que Quand tu fais les bans etc T'es toujours dans une logique de stratégie d'accord T'es pas dans une logique de Ok Et dans la stratégie H Elle sert à grand chose Voilà elle est pas aussi impactante Que pourrait l'être un thatcher par exemple En fait quand tu fais un ban la plupart du temps En ranked la plupart du temps La plupart du temps je dis Tu fais un ban en fonction des gadgets Tu fais pas un ban parce que voilà quoi Tu vas pas commencer à target Parce que tu vas tomber contre telle personne Tu sais qui je suis pour ce personnage là etc etc Tu fais un ban en fonction de Quel site je suis Attaque défense Sur quelle map on est Et voilà quoi tu vois Sur quelle map je suis Et donc quels sont les gadgets qui sont embêtants Il faut toujours faire des trucs logiques dans RMS Autrement on stagne Voilà c'est la généralité C'est tout En année 1 Quand on a gagné la Pro League C'était justement parce que personne n'avait compris ça quoi Donc nous on inventait des strats Et on mettait en place des strats Qui étaient incontrables en fait On se disait lui Il nous embête toujours à cet endroit là Bah on va le jouer comme ça en fait Donc on avait timer tout en fait On disait bah à 15 secondes Il faut aller rotate dans le garage Il faut aller le jouer ici Possibilité numéro 1 Il va y avoir ça Possibilité numéro 2 Il va y avoir ça S'il y a ça Il y a ça On joue là Pour jouer le garage Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut péter l'open space Pourquoi ? Parce que si on pète au niveau de l'open space En fait on peut essayer de sauter par la trappe du garage Parce qu'à l'époque c'était Capitao Donc on deny deny On joue sur le garage Et on vient péter le mec qui est dans le garage Du coup on pète le truc là Et si on pète ce truc là Ce mur là Bah c'est le mur anti-raid On l'appelle Parce que anti-play sur le raid A l'époque les smokes Ne pouvant pas s'envoyer aussi loin Qu'elles peuvent s'envoyer maintenant Si personne ne jouait dans le raid Alors tu pouvais planter C'était la seule façon viable de planter Après les gens s'adaptent Les gens ont sorti des pulses Les gens ont sorti des trucs Etc etc Vas-y Goban Pfff je sais pas en fait Time Park A la limite on pourra jusqu'à T'as lancé une game tout seul Non Sérieux ? Ouais Oh non Oh non